Voici la cinquième leçon de cette cassette. Nous allons étudier maintenant la manière utilisée par les ordinateurs Atari pour stocker dans leur mémoire des lettres ou des caractères. Nous verrons aussi comment nous pouvons utiliser ces informations en programmation. Comme nous l'avons vu précédemment, la mémoire d'un ordinateur se compose d'octets, chacun repéré par son adresse. Nous avons vu également qu'une case mémoire contient une valeur numérique comprise entre 0 et 255, ce qui permet de coder sur un octet 256 informations élémentaires. Une information élémentaire peut être un caractère, une instruction basique, un caractère graphique, etc. Il existe un code standard répandu dans le monde entier s'appelant code ASCII et attribuant à chaque caractère standard une valeur numérique. Ce code est utilisé dans les ordinateurs Atari à quelques petites différences près. C'est pour cette raison que cette table de correspondance entre les caractères et leurs valeurs numériques codées porte le nom de ATASCII dans le manuel Atari. Lorsque vous utilisez le code ASCII, de quelle manière sont codées les lettres dans la mémoire de l'ordinateur ? Le paragraphe 12 de votre manuel illustre quelques exemples de conversion de lettres et de caractères en code ATASCII. Utilisez ce code et tapez en valeur ASCII les lettres suivantes. Cette nouvelle instruction est une fonction basique permettant de convertir une valeur numérique du code ASCII en caractère correspondant. Le signe $ que vous voyez apparaître est tout à fait logique. En effet, le résultat de cette fonction est bien un caractère qui peut être placé dans une variable chaîne de caractère. Comme cette fonction fait partie de la même famille que les variables chaînes de caractère, il est logique qu'elle se termine également par le signe $. Notez que le nombre doit être placé entre parenthèses. Quelle va être la lettre affichée par l'ordinateur ? L'instruction CHR $ permet également d'effectuer des opérations assez intéressantes, comme par exemple d'effacer l'écran, déplacer le curseur, etc. En effet, vous pouvez voir dans la table ATASCII qu'il existe un ensemble de caractères spéciaux permettant de réaliser ces différentes fonctions. Reportez-vous pour cela au paragraphe 12 et 13 de votre manuel. Quelle est l'instruction vous permettant d'effacer l'écran de l'ordinateur ? Il existe encore d'autres caractères très intéressants. Tapez Return pour voir le résultat de cette instruction. Cette valeur produit une petite sonnerie lorsqu'elle est utilisée. Notez que toutes ces fonctions spéciales peuvent être placées après l'instruction Print. Vous voyez que cette instruction Print peut être d'un usage encore plus général que l'affichage à l'écran. Les caractères autres que les signes typographiques habituels sont appelés caractères de contrôle. Les déplacements du curseur, l'effacement de l'écran, la sonnerie sont des exemples des caractères de contrôle. Dans ce programme, nous avons inséré le caractère de sonnerie. Voilà son résultat lorsqu'il est utilisé. N'hésitez pas à lire le paragraphe 13 pour assimiler ces nouvelles notions. Nouvelle question ? Dans cet exemple, quelle est l'action de cette instruction Print ? La fonction chr$ possède une réciproque. C'est-à-dire qu'il existe une autre fonction permettant, en partant d'un caractère, de trouver son code ASCII correspondant. Il s'agit de la fonction ASC. Ces trois lettres étant l'abréviation de ASCII. Cette fois, vous placez dans la parenthèse le caractère entre guillemets dont vous cherchez le code. Reportez-vous au paragraphe 14 de votre manuel. Quel sera le nombre affiché par l'ordinateur ? Tapez une instruction Print qui efface l'écran. Quelle est la fonction réciproque de la fonction chr$ ? Avant de passer à la leçon suivante, étudiez bien le paragraphe 15 de votre manuel et amusez-vous à utiliser les fonctions du paragraphe 14. Voici la sixième leçon de cette cassette. Dans les cours précédents, nous avons appris à reconnaître et à utiliser des variables chaînes de caractère, des variables numériques et un certain nombre d'instructions qui nous ont permis de les utiliser. Nous avons vu ainsi les instructions Print, If, Then ou GoTo. Vous avez dû remarquer que pour accéder à une information, il fallait toujours utiliser le nom de la boîte aux lettres dans laquelle était placée cette information. Dans cette leçon, nous allons nous familiariser avec les techniques permettant de travailler sur une partie seulement du contenu des variables chaînes de caractère. Prenons un exemple avec une variable chaînes de caractère que nous appelons Nom Dollar. Supposez que nous désirions maintenant n'utiliser que certains caractères de cette chaîne. Cela est tout à fait possible par les instructions que nous allons voir maintenant. Vous vous souvenez sans doute qu'il faut commencer par utiliser l'instruction Dim pour réserver la place des chaînes de caractère. Cela permet de réserver un certain nombre d'octets dans la mémoire de la machine et dans chacun de ces octets, nous pouvons placer un caractère de la chaîne. L'instruction Mot Dollar de 3 demande à l'ordinateur d'utiliser les caractères placés dans la variable Mot Dollar à partir du troisième rang inclus seulement. Vous pouvez soit afficher le résultat, soit le mettre dans une autre variable chaîne de caractère. Vous faites alors une recopie d'une partie d'une chaîne de caractère dans une autre. Reportez-vous au paragraphe 16 de votre manuel pour trouver un exemple d'utilisation de cette instruction. Quel sera le résultat affiché par l'ordinateur ? Quel est le contenu de la variable PartiDollar ? Il est également possible d'extraire une partie d'une chaîne de caractère. En effet, dans l'exemple précédent, nous pouvons isoler des caractères depuis un certain rang jusqu'à la fin de la chaîne. Nous pouvons maintenant isoler des caractères depuis le rang I jusqu'au rang J. Voici comment il suffit de procéder. Tapez le nom de la variable chaîne de caractère concernée. Ouvrez la parenthèse et tapez le nombre représentant le rang du premier caractère qui vous intéresse. Ajoutez une virgule et tapez le nombre représentant le rang du dernier caractère qui vous intéresse. Fermez la parenthèse. Vous obtiendrez ainsi tous les caractères compris entre ces deux positions. Dans cet exemple, quel va être le résultat de l'instruction Print ? Quel est le mot maintenant stocké dans la chaîne PartiDollar ? Dans certains cas, il est nécessaire d'isoler un seul caractère dans la chaîne. Par exemple, dans le programme du paragraphe 18 de votre manuel, le programmeur veut que vous répondiez à sa question par oui ou par non. Vous pouvez répondre en tapant la lettre O ou le mot oui en entier. Pour que le programme comprenne que votre réponse est affirmative, il suffit de regarder la valeur de la première lettre de votre réponse. Pour cela, les nombres placés entre parenthèses sont identiques. Vous isolez donc ainsi le caractère dont vous venez de préciser le rang. Dans notre exemple, tapons réponse $ de 1,1. Rédigez une instruction Print vous permettant de visualiser la seconde lettre du mot non-dollar. Vous vous souvenez qu'en dimensionnant une variable chaîne de caractère, vous limitez le nombre de caractères que cette variable peut accepter. Dans notre exemple, ce nombre est 10. Mais rassurez-vous, qui peut le plus peut le moins. Vous pouvez enregistrer moins de caractères. Il peut être utile de savoir combien de caractères sont placés dans une variable chaîne. On cherche donc à connaître la longueur de la chaîne réellement en mémoire. Pour cela, on utilise l'instruction LEN. Il suffit de placer après l'instruction LEN et entre parenthèses le nom de la variable chaîne de caractère pour connaître ainsi sa longueur de la chaîne. A votre avis, quel sera le résultat ? Tapez maintenant une instruction Print vous permettant de visualiser la longueur de la chaîne de caractère contenue dans la variable m-dollar. Vous voici arrivé à la fin de cette leçon. Reportez-vous au paragraphe 19 de votre manuel et pratiquez les différents exemples qui vous sont donnés. Voici le septième cours de cette cassette. Jusqu'à présent, vous avez toujours tapé une instruction par ligne. Cette pratique permet la réalisation de programmes très clairs et simples à commenter. Le déroulement du programme est ainsi facile à suivre. Mais malheureusement, cette pratique utilise beaucoup de place en mémoire car à chaque fois que vous créez une nouvelle ligne, l'ordinateur utilise un certain nombre d'octets. Il est donc plus économique de regrouper plusieurs instructions sur une même ligne. Il suffit pour cela de les séparer par le caractère deux points. Reportez-vous au paragraphe 20 de votre manuel pour voir en pratique l'utilisation de ce nouveau signe. Faites bien la différence avec le point-virgule qui ne permet que de mettre bout à bout des messages dans une instruction Print. Dans cet exemple, rédigez une ligne 10 équivalente. Vous économisez ainsi de la place dans la mémoire de votre ordinateur, mais vous ne pouvez pas toujours le faire. D'abord parce qu'une ligne peut contenir au maximum 120 caractères, c'est-à-dire l'équivalent de trois lignes sur votre écran télé. D'autre part, les instructions GoTo renvoient toujours au début d'une ligne. Cela peut donc vous obliger à fractionner une ligne. Voici l'exemple du compactage d'un programme utilisant une instruction GoTo. Si vous utilisez des instructions Data dans un programme, veuillez à ne placer qu'une seule instruction Data par ligne. Cette ligne ne doit alors comporter aucune autre instruction. A votre avis, quel est le bon programme ? L'instruction IF-THEN fonctionne un peu comme une porte. Dans notre exemple, si A est égal à 1, la porte s'ouvre et l'instruction placée après le mot THEN est exécutée. Au contraire, si A est différent de 1, la porte reste fermée et l'ordinateur saute à la ligne suivante. Il est possible de mettre plusieurs instructions après le mot THEN. Toutes les instructions placées après le mot THEN seront exécutées si et seulement si l'ordinateur répond positivement au test placé après l'instruction IF. Dans ce nouvel exemple, l'ordinateur ignore ce qui se passe après le test si la personne n'a pas 18 ans. Par contre, si l'utilisateur tape la valeur 45, la machine affichera le message en âge de voter. Quelle sera la valeur de A si B est différent de 0 ? Lorsque vous réalisez des longs programmes, il peut être utile d'ajouter dans le corps même du programme des commentaires qui vous permettront, même plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard, de comprendre à nouveau ce que vous vouliez faire à ce moment-là. Pour cela, vous pouvez utiliser l'instruction REM. Lorsque l'ordinateur rencontre cette instruction, il ignore immédiatement tous les caractères qui la suivent sur la même ligne et saute directement à la ligne suivante. Ces messages placés après l'instruction REM ne servent donc à rien si ce n'est qu'à vous servir de repère pour vous-même. Si vous placez une instruction après une instruction REM, elle sera totalement ignorée par l'ordinateur. Parmi les trois propositions ci-dessous, quelle est celle qui est exacte pour l'instruction REM ? Quelle est l'affirmation fausse parmi ces différentes propositions ? Nous voici arrivés à la fin de cette leçon. Reportez-vous au paragraphe 23 pour pratiquer ce que vous venez d'apprendre. Voici le huitième cours de cette cassette. Jusqu'à présent, nous n'avons réalisé que des petits programmes utilisant peu d'instructions et peu de lignes. Cependant, beaucoup de programmes sont nettement plus longs. Malheureusement, plus le programme est long, plus il devient difficile à relire et à comprendre. De plus, vous n'ignorez pas que la mémoire des micro-ordinateurs est relativement restreinte comparée à celle des grosses machines. C'est pourquoi le principal souci des programmeurs est de rédiger des programmes très concis et efficaces. On utilise pour cela des techniques permettant de réduire la taille des programmes et d'organiser les programmes en modules. Lorsque l'on rédige un programme relativement long, on constate rapidement que l'on fait appel assez souvent à une même suite d'instructions. On a donc pensé tout naturellement qu'il serait plus efficace de ne taper qu'une fois cette liste d'instructions et de pouvoir la réutiliser à l'intérieur du programme chaque fois que l'on en a besoin. On utilise alors un sous-programme ou un module. Tout programme un peu long ou complexe peut ainsi se décomposer en une suite de modules correspondant chacun à une tâche particulière. Ces modules sont au gré du programmeur indépendant ou non les uns des autres. Chaque module peut être mis au point plus facilement et le programme principal se contente d'organiser le passage et l'enchaînement entre les modules. Regardez par exemple le programme qui apparaît sur votre écran. Voici un exemple de sous-programme. Lisez-le attentivement puis tapez sur Return. Supposons que ces quatre lignes soient utilisées plusieurs fois dans le programme. Plutôt que de répéter les quatre lignes en question, le programmeur utilise une instruction Gossip suivie d'un numéro de ligne. L'exécution est alors transférée à ce numéro de ligne, un peu comme cela se produirait avec l'instruction GoTo. Mais la différence cette fois est que lorsque l'exécution arrivera à l'instruction Return, le programme reprendra alors directement à l'instruction qui suivait immédiatement le mot Gossip. La suite d'instructions situées entre le numéro de ligne indiquée par l'instruction Gossip et l'instruction Return s'appelle un sous-programme. Lisez le paragraphe 24 et répondez à la question suivante. À quel emplacement utilise-t-on un sous-programme ? Gossip est l'instruction qui, dans l'exemple précédent, permettait le passage au sous-programme commençant à la ligne 100. Entrez une instruction dirigeant l'ordinateur vers un sous-programme commençant à la ligne 5000. Lorsque le sous-programme est terminé, l'instruction Return commande à l'ordinateur de repartir d'où il vient. L'exécution reprend à l'instruction suivant l'instruction Gossip. Où se situe Return dans un sous-programme ? Étudiez bien le paragraphe 25 de votre manuel pour comprendre ce mécanisme. Le paragraphe 26 liste un programme dans lequel un sous-programme est exécuté trois fois. Au dernier retour, quel sera le numéro de ligne lu par l'ordinateur ? Pour ce programme, tapez les numéros de ligne dans l'ordre de leur exécution. Entrez chaque nombre suivi d'un espace. Il ne faut pas que le programme tombe par erreur dans un sous-programme car il lirait une instruction Return sans avoir au préalable trouvé l'instruction Gossip correspondante. Cet exemple va illustrer notre propos. Plaçons le sous-programme à la fin de notre programme. Parvenu en fin de programme, l'exécution se poursuivra en exécutant une fois de trop le sous-programme sans avoir au préalable rencontré d'instructions d'appel Return. L'écran affichera alors un message d'erreur. Il faut donc insérer une instruction End à la fin du programme et avant le sous-programme. Que manque-t-il à ce programme à la ligne 40 ? L'une des particularités du langage basique Atari réside dans le fait qu'il est possible d'utiliser pour les instructions GOTO et Gossip une variable numérique à la place d'un numéro de ligne. Ainsi, on peut tout à fait construire une instruction Gossip A si A vaut 500. L'ordinateur sautera alors au sous-programme commençant à la ligne 500. Dans cet exemple, sur quelle ligne l'ordinateur va-t-il se positionner ? L'un des avantages d'une telle pratique est de donner une sorte de nom au sous-programme et de l'appeler par son nom. Cela permet de se remémorer instantanément l'utilité du sous-programme. Si par exemple, nous appelons un sous-programme calcul et si nous voulons le placer à la ligne 2300, il suffit d'écrire LetCalcul égale 2300. Nous pouvons ensuite taper l'instruction Gossip Calcul. Quelle est l'instruction permettant de transférer l'exécution du programme à la ligne 10 000 ? Ainsi s'achève cette leçon. Reportez-vous au paragraphe 27 de votre manuel pour étudier avec soin les exemples qui y sont proposés et chargez ensuite le questionnaire final qui vous permettra de tester vos connaissances. Nous vous conseillons, si vous le désirez, de passer ensuite à notre troisième session qui vous permettra de manipuler les instructions relatives au graphique et au son. Vous serez ensuite capable de créer vous-même vos programmes en basique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada